Radio-G, le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Michel Cymes, on va débriefer ces minutes passées ensemble et c'est avec Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Michel Cymes, très honorée d'être à vos côtés. Comme toujours, quand il y a des personnalités très médiatiques, on se fait une idée et quand on les rencontre, eh bien... On est déçus. Au contraire, au contraire, mais je dirais au contraire parce que dans le personnage médiatique, ça veut dire quelque chose d'un peu habituel, qu'on connaît un peu parmi d'autres. Et puis, on se dit à la fois, non mais quand même, il y a ce charisme, il y a ce qui passe dans toutes ces émissions, il y a le fait que ça continue, que les Français disent que vous êtes leur préféré. Tout ça, ça a quand même du sens. Et puis là, vous rencontrez. Alors vous avez dit que la chose la plus folle que vous feriez, ça serait de vous confier. Et moi, je trouve que c'est incroyable parce qu'évidemment, dans tout l'humour que vous mettez dans les réponses et dans l'échange, on voit bien que vous êtes toujours en défense. Et surtout en protection de ne pas en dire trop, de ne pas trop livrer. D'ailleurs, comme c'était drôle, la recette de l'amour, c'est vous. Le sujet qui vous préoccupe, c'est vous. Et vous aimeriez qui ? C'est moi. Et moi, je trouve là, d'abord, je salue l'humour juif et l'humour yiddish extraordinaire que vous avez. Parce que vous répondez comme ça à tout ce qui pourrait être ce qui est le discours de vos détracteurs, c'est-à-dire, oui, il veut tirer la couverture à lui. En fait, de toute manière, il fait son business. Il en veut que pour lui. Vous avez dit d'ailleurs que quand vous avez parlé des justes, des hypocrites, à plusieurs reprises, on a dit non mais c'est bon, il veut se mettre en lumière. Et là, je trouve que c'est formidable. Parce que cette manière de renverser la chose et de dire, le sujet qui me préoccupe, c'est moi, c'est vous qui le dites. Et donc, on voit bien que vous savez faire ce pas de côté. Donc, vous n'y croyez pas vraiment. Et ça, c'est une grande force qu'on retrouve justement dans ces histoires. Ashkénaz, yiddish. Moi, je résumerai ça comme ça pour vous. Comment être à la hauteur de l'attente de parents survivants et à la hauteur d'honorer la mémoire de grands-parents qui ont été assassinés à Auschwitz ? Et je me demande si ce n'est pas ça, un petit peu tout le fil de votre vie et de ce que vous avez fait. D'ailleurs, vous m'avez fait penser à ça dans cette petite anecdote quand vous ratez le bac. Parce que j'entends bien que pendant tout un moment, vous vous dites non mais on va y échapper à ce machin là parce que ce n'est pas vivable. Moi, je ne suis pas à répondre à leur attente. Comment on va faire ? C'est beaucoup trop lourd. Vous courez dans tous les sens. Et tout d'un coup, vous arrivez et vous dites que c'est la première fois où ils étaient calmes, vos parents. Parce que dans le désordre de vos parents, c'est comme si vous n'aviez pas entendu cette chose tellement profonde et lourde et l'attente qu'ils avaient de vous dans un objectif. Et là, vous les voyez calmes avec cette coupe de champagne et vous vous dites non. En fait, il faut être vivant. Il faut être survivant. Et j'ai entendu d'ailleurs aujourd'hui parce que je travaille, je suis psy aussi sur les TDAH. Et à part tous les tests et analyses, j'entends que cette agitation des enfants, dans laquelle moi, je vois souvent cette idée d'être survivant. Il faut être plus que vivant. Il faut montrer qu'on est là, qu'on est vivant. Ça rassure aussi les parents quand même. Et puis là, on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, le fil se déroule. Comment est-ce qu'on peut être médecin ? Parce que c'est vrai que ça répare. Médecin, bon, ORL. Bon, chirurgien, c'est marrant cette idée de dire je vais être chirurgien parce que chirurgien, pour mes parents, c'est quand même plus classe qu'autre chose. Donc, il y a cette réponse à la demande et il y a en même temps ce pas de côté parce qu'on ne peut pas que répondre à la demande. C'est l'enfer. On serait plombé. Donc là, avec ce petit pas de côté, vous arrivez à habiter vous-même. Donc, c'est entre deux d'être vous et dans cette demande. Moi, je trouve que c'est dingue. Ce titre qui s'appelle Rien n'est impossible, ça vous va très bien. Et puis cette chanson My Way, parce qu'il faut terminer. Et je me suis demandé quelles étaient les paroles. Je me suis rappelé que ça voulait dire je l'ai fait à ma façon, mais pas de regret. Et là, je l'ai déjà dit une fois, mais ça vous va trop bien. Donc, je vous le dis, c'est un petit midrash. C'est un rabbin, un grand rabbin qui vient mourir et c'est son fils qui prend sa place. Et tous les fidèles ne sont pas très contents parce qu'au fur et à mesure, il ne fait pas exactement comme son père. Alors, ils viennent le voir finalement et ils lui disent non mais en fait, tu n'aimais pas ton père, tu ne trouvais pas que c'était une grande personnalité. Ils disent si, mais si, bien sûr, c'est mon père, mais comment, c'était extraordinaire. Ils leur disent mais alors, mais pourquoi tu ne fais pas comme lui ? Et alors, il leur répond, mais je fais exactement comme mon père. Il n'imitait personne et moi non plus. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal. C'était votre portrait vu par Judith Cohen-Solal, psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio-J. Merci beaucoup Judith.